Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est Dieu a déjà guéri. Vous devez comprendre une chose, et c'est une chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Cette chose c'est quoi ? C'est que nous avons déjà été guéris par Dieu. Cela semble invraisemblable, vous comprenez, cela semble troublant, mais c'est la vérité. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24 que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La Bible ne dit pas que nous serons guéris. La Bible ne dit pas que Dieu va nous guérir, mais la Bible dit que nous avons déjà été guéris. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut tout simplement dire que Dieu a déjà fait sa part. Quand la Bible dit que vous avez été guéris, cela veut dire quoi ? Cela veut dire que Dieu a fait sa part. Et maintenant c'est à nous de faire notre part. J'aime toujours prendre l'exemple du monnaie grave. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le monnaie grave, un RIA ou un Western Union. Vous envoyez de l'argent par exemple à votre enfant qui se trouve à l'étranger, par exemple en Russie. Votre enfant se trouve en Russie. Et vous lui faites un monnaie grave, un RIA ou un Western Union. Une fois que vous lui avez envoyé l'argent, c'est maintenant à lui d'aller récupérer l'argent que vous lui avez déjà envoyé. Vous ne pouvez pas récupérer vous-même l'argent. Par exemple, si vous me faites un monnaie grave, par exemple. Vous me faites un monnaie grave, admettons. Ce n'est pas encore vous qui devez retirer l'argent du monnaie grave. C'est maintenant à moi de le retirer. Mais si je ne sais pas comment retirer l'argent du monnaie grave, même si vous m'avez envoyé l'argent, je ne pourrais pas bénéficier de cet argent. C'est là le problème que tous les chrétiens, beaucoup de chrétiens vivent dans le domaine de la guérison. C'est-à-dire que Dieu a déjà envoyé la guérison. Dieu a déjà pourvu à la guérison. Mais la plupart des chrétiens ne savent pas comment retirer la guérison. C'est comme le monnaie grave que vous faites à votre enfant. Lorsque vous faites un monnaie grave à votre enfant, votre enfant a déjà reçu l'argent. L'argent se trouve déjà là où il doit aller le prendre. Mais maintenant, il faut que votre enfant aille retirer l'argent. Et en général, parce que moi j'ai déjà fait plusieurs monnaie grave, en général, pour retirer l'argent dans un monnaie grave, il faut faire quoi ? Il faut le code et il faut le montant. Vous comprenez ? Il faut le code, le montant et le nom. Donc, si la personne n'a pas le code, si la personne n'a pas le montant, il ne peut pas aller retirer l'argent. Malgré que je lui ai envoyé l'argent. Vous comprenez ? C'est la même chose avec Dieu. Dieu a pourvu à la guérison de tous les chrétiens. Avant même que vous ne naissiez sur terre, Dieu avait déjà pourvu à votre guérison. Avant même que vous ne soyez chrétien, Dieu avait déjà pourvu à votre guérison. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la confusion. Parce qu'en fait, le problème, c'est dans le fait de retirer la guérison que Dieu a déjà pourvue. C'est juste ça le problème. Vous comprenez ? La guérison que j'ai reçue de Dieu, écoutez, je n'ai pas, écoutez, la guérison que j'ai reçue de Dieu avait déjà été pourvue avant même que je ne naisse sur terre. C'est-à-dire le jour où Jésus est monté au ciel, le jour où Jésus est allé au ciel, ce jour-là, la guérison a été pourvue pour moi. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 4 ou verset 3, il dit « Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Donc cela signifie que vous êtes déjà bénis. La Bible dit « Il nous a bénis ». Mais maintenant, c'est maintenant le fait de retirer ce que Dieu a déjà donné. Est-ce que vous savez que même le salut en Jésus-Christ a déjà été pourvu ? Est-ce que vous savez que dans la pensée de Dieu, toutes les personnes qui sont sur terre ont déjà été sauvées par Dieu ? C'est-à-dire, est-ce que vous savez que toutes les personnes qui naissent sur terre sont appelées à aller au ciel ? Vous savez, il y a des chrétiens qui vont dire que « Oh, vous savez, Dieu choisit qui va aller au ciel, qui va aller en enfer. » Non. Avant même qu'une personne ne naisse sur terre, Dieu a déjà destiné cette personne à aller au ciel. Mais maintenant, il y a ceux qui refusent, vous comprenez ? C'est-à-dire, il y a ceux qui refusent de donner leur vie à Jésus et il y a ceux qui sont ignorants. Vous comprenez ? Donc, le problème ne vient pas de Dieu. Vous devez comprendre. Écoutez, vous devez avoir la mentalité d'un chrétien du Nouveau Testament. Les gens de l'Ancien Testament, Dieu faisaient. Vous comprenez ? Dans l'Ancien Testament, Dieu faisaient. C'est-à-dire, Dieu va faire. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu ne fait plus. Dieu a déjà fait. Ah Seigneur, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Dieu ne fait plus rien dans le Nouveau Testament. Dieu ne fait plus rien. Vous comprenez ? Dieu a déjà tout fait. Écoutez, même quand on dit que, oh Dieu a guéri tel hier. En réalité, c'est parce qu'on dit ça pour dire. Mais en réalité, ce n'est pas exactement ça. Dieu avait déjà guéri cette personne il y a 2000 ans. Vous comprenez ? Mais cette personne a retiré ce que Dieu lui avait déjà donné maintenant. Vous comprenez ? C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas Dieu qui choisit le jour où vous serez guéri ou pas. C'est vous qui choisissez le jour. Écoutez, lorsque vous faites un monnaie grave à votre enfant, votre enfant peut récupérer le monnaie grave dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans quatre ans même. Vous comprenez ? Ça dépend de lui. Ce n'est plus de votre faute. Vous avez déjà fait votre part. Maintenant, c'est à lui d'aller retirer l'argent. Je me rappelle, j'ai fait un monégramme. Ça date d'il y a trois mois à un petit frère là. Vous comprenez ? Et pour aller récupérer l'argent, il a mis peut-être cinq jours pour aller récupérer l'argent. Vous comprenez ? Mais est-ce que c'est le jour là où il a récupéré l'argent ? Est-ce que c'est le jour... Regardez. Est-ce que le jour là où il a eu l'argent entre ses mains, c'est le jour là où je lui ai envoyé l'argent ? Non. Je lui ai envoyé l'argent depuis cinq jours. Mais c'est le jour là où lui, il a choisi d'aller retirer, qu'il a eu l'argent entre ses mains. Donc, la guérison a déjà été pourvue. Votre guérison, la guérison du cancer, la guérison de la tumeur, la guérison du VIH, la guérison des maux de tête, la guérison des crampes d'estomac, n'importe quelle guérison, tout a déjà été pourvu. Il y a un homme de Dieu qui est allé au ciel et lorsqu'il est allé au ciel, on lui a montré différents organes, différents membres. Et le Seigneur lui a dit, tu vois ces organes et ces membres, c'est les organes que j'utilise pour remplacer les organes des chrétiens qui sont morts. Donc, si par exemple, votre estomac est en train de mourir, Dieu peut remplacer votre estomac par un nouvel estomac. Donc, rappelez-vous, la guérison divine a déjà été pourvue. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.